Un 28 stagiaires médecins finalistes du Cuba et de la transition en promotion de la faculté de sciences et de la santé, c'est le côté reçu par l'hôpital de base de Tetier en vue de la consolidation de leur parcours professionnel. Avant la mise à disposition de leurs compétences acquises au profit des populations, ces finalistes ont été reçus par le Dr Kazemi Ondonda, directeur du dit hôpital. Vous savez que le président Denis Sassou Nguesso et son gouvernement ont déployé d'énormes moyens pour la formation des médecins à Cuba. Nous attendons qu'ils soient bien formés et pour cela il faut qu'ils se mettent en mouvement rapidement et qu'ils terrorisent les enseignements qui leur seront donnés et qu'ils sortent d'ici bien formés. Parce que c'est le plus dur qui commence pour eux, c'est maintenant la pratique sur le terrain. Pendant plus de deux heures de change avec le directeur, les stagiaires se disent prêts à servir la nation. Quand nous avons prêté notre serment, tout en lisant le serment d'Hippocrate, nous avons décidé de mettre notre connaissance pour le service de la nation, pour la population congolaise qui en a vivement besoin. Nous sommes là, nous sommes nombreux, des brigades de plusieurs pays, nous avons décidé de le faire, c'est un choix. Bien sûr, parce que si on a été envoyé à l'étranger pour étudier, premièrement c'est pour aider notre population, car on sait qu'il y a un déficit de médecins. On est venu pour ça, on se met au travail, dans les conditions qu'il faut, ce qu'on trouve. On est habitué, on va travailler pour aider notre population. 8 mois, c'est la durée que prendra probablement ce stage d'imprégnation rendu possible par le gouvernement via son ministère de la Santé et de la population.